Au lycée 28 septembre, depuis un mois déjà, tous les membres de la direction, nous étions sur pied déjà pour faciliter la réhabilitation de notre école. Vous savez, notre école a été impactée, fortement impactée, lors de l'explosion des dépôts de quarantine. Justement, l'État avait pris la disposition pour la réhabilitation complète de l'école. C'est une chose qui est faite aujourd'hui. Ils sont sur la finition et nous aussi, nous sommes là pour la rentrée administrative et respecter les instructions données par les autorités éducatives. Pédagogiquement, les emplois du temps, c'est fini, les tableaux de charge. Aujourd'hui, nous sommes en train de préparer la réunion et cette réunion aura lieu le lundi prochain. Et je dis, pédagogiquement, c'est prêt. Ce sont les tableaux de banque qui restent et ça va venir. Vous savez, les enfants, des fois, quand vous dites la rentrée, si ce n'est pas lundi, ils ne viennent pas. Mais nous, on a pris notre disposition. On a déjà écrit aux mosquées, les mosquées qui sont à quarantine, tombeaux et autres, pour sensibiliser les parents, pour que les enfants reprennent l'EU. 25, et on a informé tout le monde, même le comité des sinistres les a informés, pour que les enfants reprennent. D'habitude, la rentrée, c'est toujours après, c'est au mois d'octobre. Et cette fois-ci, le ministre tient à ce que ce soit le 25. Et c'est sur ce qui est normal. Ça va nous permettre de finir au mois de mai, boucler le programme au mois de mai, pour que le mois de juin soit exclusivement pour les examens. Donc, nous demandons aux parents, quand les enseignants viennent, les enseignants acceptent, il faudrait que les parents mobilisent les enfants pour qu'ils viennent le 25, pour qu'on commence tôt. Mais nous, déjà, même si c'est un seul élève, nous allons commencer. Ça, c'est clair. Mais nous demandons aux parents d'envoyer les enfants. Les vacances, c'est trois mois. Et les trois mois, c'est fini, le 25. Et le 25, nous demandons à tous les parents de faire venir les enfants pour qu'on puisse démarrer dans les meilleures conditions.